aloha bienvenue 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 c'est toujours avec immense joie que je prends ce moment pour m'asseoir avec toi pour ouvrir cet espace de partage un espace où nous pouvons regarder ensemble sentir expansé conscientiser se déposer se faire du bien assis toi tranquillement avec moi respire en unité avec moi arrive dans ton corps arrive pleinement là dans cet instant dans ta respiration et dans ton temple corps ici et maintenant par cette respiration consciente laisse ton ventre s'adoucir laisse la poitrine s'ouvrir le coeur s'ouvrir le chakra du coeur fleurir dessine un sourire sur ton coeur sur ton visage et sans la reliance la reliance s'établir ah hum hum si ça te fait du bien ouvre les bras de part et d'autre de ta poitrine les bras tendus à hauteur d'épaule les doigts tendus sens l'énergie jusqu'au bout des doigts et laisse la poitrine s'ouvrir laisse le chakra du coeur s'ouvrir hum hum sois ouvert à l'abondance universelle à l'amour hum au cadeau de la vie hum et ramène les mains au centre du coeur hum mudra de la prière sens les effets de cette gestuelle en toi comment elle t'invite au centrage à connecter plus profondément avec ton essence profonde hum hum et laisse ta tête s'incliner délicatement vers ta poitrine, vers tes mains en signe de révérence à la grande vérité de ton coeur à la grande sagesse de ton coeur hum hum et délicatement redresse la tête ouvre les yeux ou garde les ailes fermées comme cela te fait du bien comme tu le sens hum reste dans ton centre dans ta poitrine dans ton ventre dans ton souffle dans ton corps hum hum aujourd'hui j'avais envie de d'ouvrir cet espace de partage de conversation autour d'un sujet qui est un immense sujet pour moi puisque moi-même c'est c'est quelque part une vigilance intérieure quotidienne que je dois maintenir et je sais que cela peut être hum également quelque chose que tu traverses si tu es un hypersensible si tu es quelqu'un de très sensitif de très perceptif si tu es ce que j'appelle une âme stellaire qui s'est incarnée sur la terre et qui bien sûr a ses sens disons plus expansé ses sens ouverts et généralement en tout cas beaucoup d'âmes stellaires ont une une capacité d'hyper empathie extrêmement forte donc si tu me connais depuis un moment au travers de ces vidéos je t'ai déjà révélé plusieurs fois que moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensitive extrêmement sensible extrêmement empathique ce qui veut dire que je vais tout sentir énormément intensément dans mon corps et donc si tu regardes cette vidéo c'est que peut-être il y a une résonance sinon tu ne serais pas là et j'avais envie de faire cette vidéo pour me rappeler à moi-même et pour te partager aussi à toi quelques petits conseils pour arriver à trouver ton équilibre pour maintenir ton énergie pour arriver à te maintenir dans ta propre énergie et pour pouvoir vivre disons plus joyeusement ces dons qui sont les tiens ok sans être submergé par toutes les informations que l'on reçoit au quotidien puisqu'en tant qu'hypersensible en tant que camstellaire nous pouvons être rapidement épuisés notre système nerveux est facilement fatigué ou surstimulé de par l'afflux de par l'afflux vibratoire immense que nous recevons chaque jour de par les stimuli sensoriels vibratoires la quantité d'informations que l'on reçoit que l'on perçoit donc je vais te donner quelques conseils j'ai même fait une liste c'est vraiment rare que je fasse ça pour essayer de vraiment de me souvenir de tout mais déjà la première chose que j'ai envie de te partager et ici il n'y a pas d'ordre du plus important au moins important c'est simplement une liste de quelques conseils et la première chose que j'ai envie de te partager c'est vraiment l'importance justement d'être centré en soi de revenir vraiment dans notre corps de respirer dans notre ventre de respirer dans notre poitrine de sentir l'espace individuel qui est de l'autre parce que comme je te le partage souvent dans ces vidéos généralement les êtres très empathiques très sensitifs les âmes stellaires on vit beaucoup l'unité donc où est-ce que je commence ou est-ce que l'autre commence ou est-ce que termine mon aura ou est-ce que commence l'aura de l'autre et bien on baigne dans cette dans cette unité vibratoire dans cette unité d'énergie qui nous lie tous quelque part donc on est tellement allé dans l'unité en tout cas c'est mon cas je suis tellement dans l'unité que j'ai plus du mal à sentir ma séparation avec l'autre c'est pourquoi revenir dans mon corps respirer dans mon ventre respirer dans ma poitrine sentir les contours de mon corps sentir mon aura sentir consciemment quand je suis en train de parler avec quelqu'un où termine mon aura où commence l'aura de l'autre volontairement d'établir une séparation vibratoire de volontairement prendre conscience de mon individualité me permet me permet de créer un cocon vibratoire où je me laisse moins pénétrer ou envahir par l'énergie de l'autre par les émotions de l'autre par les pensées de l'autre et là j'ai envie de faire un aparté très 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 important c'est que la plupart des êtres humains sur la planète Terre à l'heure actuelle ne conscientise peut-être pas pleinement que souvent surtout si on est hypersensible on va sentir beaucoup d'émotions en nous qui ne nous appartiennent pas forcément et c'est pourquoi ne pas s'approprier forcément tout ce qui traverse notre champ vibratoire est extrêmement important donc surtout si tu as passé du temps avec des amis du temps avec d'autres personnes du temps dans des environnements où il y a beaucoup de rassemblements surtout après ces moments-là si tu te sens si tu sens une émotion quelconque te traverser ou des pensées étranges ou des pensées peut-être qui te ressemblent moins te traverser juste de rester dans le grand discernement que ces émotions que ces pensées ne t'appartiennent pas forcément et d'être dans ce grand discernement vibratoire donc moi je fais vraiment cet effort quand je suis en contact avec quelqu'un de prendre conscience de mon corps de rester dans mon souffle de rester vraiment en moi-même de créer vraiment cette limite de mon individualité et quelque part de mon contour donc ça c'est une vigilance qui vraiment nous est demandée et que je t'invite vraiment à mettre en pratique régulièrement d'autre part deuxième pratique que je te recommande c'est de nettoyer et renforcer ton aura puisque cette aura va vraiment permettre de créer justement notre cocon vibratoire et de le maintenir fort alors comment tu peux faire cela pour renforcer ton aura il y a des techniques tout simples de méditation de visualisation que tu peux mettre en place le matin avant de sortir dans le monde moi je te recommande vraiment de le faire au matin puisque avant de laisser quelque part le monde non j'allais dire le monde te traverser mais c'est justement ce qu'on veut quelque part éviter de faire même si à une certaine échelle c'est impossible mais plutôt avant d'aller dans le monde et explorer le monde d'être vraiment dans ton monde et de renforcer ton aura par des visualisations en imaginant en visualisant une sphère de lumière en te visualisant au milieu d'une belle fleur de vie en demandant peut-être à tes guides ou à certains maîtres ascensionnés à ce qui fait sens pour toi de créer une sphère autour de toi et de maintenir leur présence autour de toi autre chose qui permet également de renforcer l'aura c'est également tout simplement d'être concentré sur ton soleil intérieur donc ton coeur diamant ton chakra du coeur et d'imaginer ce grand soleil qui vient irradier dans toutes les directions dans ton aura et maintenir ton soleil fort vibrant tout au long de la journée et quand tu sens que tu as besoin au long de la journée de ne pas hésiter à reprendre quelques respirations avec ces visualisations que tu auras créées établies au matin pour nettoyer ton aura la méditation reste ma technique la plus efficace une des plus efficaces une technique de coeur pour que tu puisses vraiment élever ta vibration et retrouver ton énergie ta vibration qui est la tienne comme à l'origine donc tu as la méditation tu as les mantras qui sont très très efficaces pour nettoyer ton chant aurique donc tout simplement soit toi-même de chanter des mantras c'est ce que je te recommande moi j'adore chanter ou alors tout simplement même de mettre de la musique des mantras que tu peux trouver sur internet et de les faire passer et tu verras que ça vient tout de suite nettoyer ton aura moi une pratique que j'adore également pour purifier mon aura c'est vraiment l'eau alors moi je suis très reliée à l'océan comme tu le sais certainement déjà et au peuple des océans à travers ces vidéos donc pour moi aller dans l'océan m'émerger sous une cascade reste vraiment une technique très facile et efficace pour nettoyer mon aura mais tu peux également le faire sous la douche prendre une douche froide si tu es encore plus courageux et demander vraiment à l'eau de venir nettoyer nettoyer ton corps nettoyer ton aura la douche froide est encore plus efficace pour vraiment venir nettoyer 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 ton aura et puis bien sûr on a des pratiques comme le Reiki alors je ne peux que t'en parler puisque moi aussi j'enseigne le Reiki et je le pratique en Reiki en te formant en t'initiant au Reiki tu apprends des techniques pour nettoyer ton aura également et te purifier et également il y a des Kriya de Kundayini Yoga qui visent vraiment à renforcer et purifier l'aura donc vraiment n'hésite pas à te rapprocher de ces pratiques là troisième point que j'aimerais te partager pour que tu puisses vraiment trouver ton équilibre et maintenir ton équilibre si tu es un être extrêmement sensitif et empathique c'est l'ancrage et ça ça rejoint un petit peu le point numéro 1 cette notion de rester centré en soi mais là c'est vraiment les pratiques qui vont vraiment nous permettre de vraiment venir connecter avec l'énergie de Mère Terre donc pour favoriser l'ancrage des temps dans la nature des temps de solitude dans la nature restent vraiment les le moyen le plus efficace pour t'enraciner méditer au print d'un arbre demander à l'arbre vraiment de te renforcer de renforcer ton être ton axe d'autres pratiques comme le massage alors masser tout le corps ça nous ancre énormément mais également le massage des pieds masser les pieds 5 minutes par jour si tu veux y ajouter de l'huile essentielle de carotte sauvage encore mieux que tu viens mettre 2-3 gouttes de carotte sauvage dans un petit peu dans un petit peu d'huile de coco ou dans une autre huile végétale et masser tes pieds non seulement ça t'apporte énormément de détente et tous les bienfaits de la réflexologie plantaire mais ça t'ouvre les centres énergétiques des pieds pour que tu puisses vraiment sentir être nourri par l'énergie de la terre autre chose qui favorise l'ancrage c'est la nourriture manger assez bien sûr mais également manger une nourriture naturelle et complète donc des aliments naturels qui sont adaptés au corps humain et qui vont favoriser l'ancrage donc moi quand j'ai besoin de m'enraciner tout ce qui est légumes racines pommes de terre patates douces en fonction du lieu que tu te trouves ici en Polynésie française le tarot par exemple la betterave les carottes vraiment les légumes et les tubercules qui poussent sous la terre et bien sûr je le partage souvent également faire du moment de la nourriture un acte sacré bénis ta nourriture connecte avec l'énergie de la nourriture demande à ce qu'elle favorise ton ancrage ton état de santé vibrant ton plus grand équilibre en remerciant la nourriture que tu vas ingérer et en demandant vraiment qu'elle vienne t'harmoniser et te nourrir sur tous les plans voilà l'ancrage est extrêmement important pour les âmes empathiques sensibles et pour les âmes stellaires puisque nous avons tendance à nous élever plus facilement dans des sphères éthériques autre chose qui est très important pour les êtres très sensitifs et très empathiques c'est de bien doser les temps de solitude et les temps de partage social amical voilà vraiment accepter ta différence quelque part accepter ta singularité et ça c'est aussi un autre point que je te parlerai plus loin mais il s'agit ici de savoir dire non puisqu'en tant qu'être sensitif et empathique nous avons plus besoin de temps de solitude puisque ces temps de solitude nous permettent de venir nous régénérer en profondeur et nous permettre vraiment de venir mariner dans notre propre énergie et quelque part d'avoir l'espace-temps disponible pour se délester de tout ce qu'on ressent de l'immensité de l'intensité de tout ce qu'on ressent donc d'accepter que on a besoin d'être seul et donc de savoir dire non quand il y a des sollicitations externes ou des sollicitations sociales moi je sais que ça c'est quelque chose où je me suis énormément jugée parce que quelque part dans le monde dans lequel on vit il y a une pression à être en groupe à être dans des sphères à partager et c'est extrêmement enrichissant puisque nous sommes également des êtres relationnels et nous avons besoin de ce contact humain mais je sais que moi ça a été vraiment un gros dossier pour moi surtout quand j'étais plus parce que quand j'étais plus jeune jeune adulte et adolescente moi j'adorais être avec mes amis j'adorais recevoir beaucoup de monde à la maison organiser des grands repas pour tout le monde j'adorais être en groupe et proposer énormément de choses ma maison était toujours pleine de monde quand j'habitais au Portugal et quelque part je m'étais tellement identifiée à cette version de moi que quand j'ai dû accepter de reconnaître que en fait j'aime être avec du monde mais qu'aujourd'hui j'ai besoin d'être beaucoup plus seule qu'avec beaucoup de monde pour mon bien-être et bien ça a été extrêmement difficile pour moi dans le sens où je me suis beaucoup jugée dans le mais t'es tellement être avec du monde mais pourquoi maintenant t'y arrives plus mais pourquoi tu peux pas être comme tout le monde donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu et parce que je l'ai vécu j'ai vraiment envie de te le partager quelque part de te déculpabiliser et d'accepter pleinement qu'il y a des cycles de vie qu'il y a des phases qu'effectivement si on est des êtres sensibles on devient de plus en plus sensible et que ça demande de nous respecter vraiment de plus en plus et que les personnes qui t'aiment profondément elles sauront t'accepter pleinement comme tu es elles sauront accepter que peut-être tu peux pas être forcément avec une vingtaine de personnes à la fois et que tu vas préférer d'avoir des temps de qualité en tête à tête avec les gens que tu aimes ou en petits groupes et que c'est et que là tu vas pouvoir être vraiment pleinement présente au partage et être vraiment en profondeur avec l'être avec lequel tu souhaites partager quand c'est le bon moment pour toi et donc je te souhaite vraiment d'oser accepter ta singularité et d'oser être ce que tu es et sache que les âmes qui doivent être dans ta vie les âmes qui t'aiment profondément elles sauront le comprendre et elles sauront l'accepter et que c'est important que tu te respectes vraiment je te parle en connaissance de cause donc avec toi ça, ça nous envoie à l'autre point que j'aimerais te partager qui est vraiment l'épuration relationnelle puisqu'effectivement il va y avoir un tri comme un tri sélectif des personnes avec qui naturellement tu auras envie de partager non seulement parce que peut-être au fur et à mesure il y a des personnes qui ne seront pas à même de te comprendre et naturellement elles disparaîtront de ta vie mais également il s'agira pour toi vraiment d'être conscient et de discerner les relations que tu as vraiment envie de nourrir c'est-à-dire les relations qui te font du bien les relations où tu te sens comprise les relations où il y a un réel partage profond il y a une réelle compréhension il y a une réelle relation saine équilibrée qui se crée il y a une réelle réciprocité non seulement dans l'amour mais également dans ce qu'on se donne ce qu'on s'apporte puisqu'en tant qu'hypersensible en tant que personne extrêmement empathique on a tendance à donner 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 énormément et souvent à quelque part ne pas recevoir et il s'agit ici d'être dans l'équilibre est-ce que les relations que tu nourris elles te permettent un équilibre est-ce qu'elles te font également du bien est-ce que toi tu reçois également quelque chose qui te fait du bien est-ce qu'il y a une réelle profondeur est-ce qu'il y a un réel partage est-ce que c'est sain est-ce que c'est équilibré et laisser ce qui te fait du mal s'en aller de ta vie tout simplement pour qu'aussi dans cette épuration tu puisses accueillir tes familles d'âmes tu puisses appeler ta vraie tribu et ça c'est quelque chose que je t'encourage souvent à faire depuis l'espace de ton coeur à appeler ta tribu à appeler ces âmes qui font partie de ta famille stellaire ces âmes avec lesquelles tu te sens vraiment comprise avec lesquelles vous parlez le même langage et ça c'est extrêmement important de nourrir ce type de relation et de se délester de celles qui ne font pas sens et qui peut-être nous épuisent important important d'autre part un autre conseil que j'ai envie de te laisser c'est de faire circuler l'énergie donc on l'a vu tout à l'heure par le nettoyage de l'aura mais par le mouvement c'est extrêmement important de faire circuler l'énergie en profondeur par le mouvement et là moi je peux que te conseiller mes pratiques de coeur qui sont la danse le yoga également tu sais les pratiques où tu fais vraiment je ne vais pas le faire maintenant sinon ma caméra ne va pas tenir qui sont vraiment les pratiques de faire vraiment shaking de secouer tout le corps pendant quelques minutes de vraiment faire secouer 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 tout ton corps et de vraiment faire circuler l'énergie mais ça peut être un sport pour toi qui te tient à coeur moi nager nager danser dans l'eau c'est très très bon pour moi mais ça peut être un sport qui te fait du bien ça peut être oui toute activité physique qui te permet vraiment de faire circuler l'énergie le tai chi le chi cong toutes ces approches là les arts martiaux vraiment quelque chose alors moi je te considérer je te conseillerais plus quelque chose qui a quand même cette approche énergétique et spirituelle quelque part puisque ça te permet de prendre aussi conscience de l'énergie comment elle circule en toi et comment par la reliance avec les forces qui t'entourent et les éléments notamment tu peux faire circuler ton énergie mais ça peut être toute pratique sportive qui te fait du bien autre conseil repos 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 puisque comme je t'en parlais en début de vidéo nous sommes des êtres qui nous fatiguons beaucoup plus rapidement puisque notre système nerveux reçoivent beaucoup de stimuli et d'informations à chaque instant donc nous avons besoin de beaucoup plus de temps de repos que les gens les êtres moins sensitifs donc ne pas te juger moi je me souviens que ça ça a été aussi un dossier pour moi mais pourquoi j'ai pas j'arrive pas à maintenir un niveau d'énergie pourquoi j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de besoin de repos que les autres bah lâcher les comparaisons lâcher les comparaisons et t'accorder du repos des temps vraiment de relaxation profonde même pendant la journée prendre des pauses si tu si tu travailles pour quelqu'un ou en entreprise ou voilà que tu as un emploi du temps à suivre bah même dans ton emploi du temps surtout s'il est très chargé de t'autoriser 10 minutes 5 minutes de pause de trouver un espace où peut-être tu peux te coucher ou t'asseoir et juste de plonger dans des respirations profondes de t'induire volontairement dans la relaxation profonde moi je sais que j'adore me coucher sur mon lit vraiment de faire l'étoile de mer de respirer profondément et de me répéter tout va bien tout va bien tout va bien je m'offre ce temps pour moi tout va bien voilà et de trouver les mantras à toi qui te font du bien de te faire du bien avec ta propre voix de trouver les mots d'amour et de douceur de tendresse qui vont vraiment te soutenir c'est extrêmement important donc repos 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 autre conseil que j'aimerais te déposer adapter ton lieu de vie puisque comme être sensitif que tu es vivre en ville peut être extrêmement difficile pour toi donc adapter ton lieu de vie te rapprocher de la nature déménager mais ça peut être aussi changer de ville changer de pays puisqu'il y a des lieux qui naturellement nous soutiennent vibratoirement nous élèvent vibratoirement nous nourrissent plus que d'autres donc là il s'agira vraiment d'écouter ton intuition d'honorer la guidance de ton coeur et vraiment de te respecter dans ton choix du lieu de vie autre conseil nettoyer énergétiquement régulièrement ta maison donc là encore une fois il y a des techniques très simples qui peuvent être passer de la sauge du paolo santo faire brûler de l'encens ça peut être quand tu fais le ménage de placer l'intention aussi de nettoyer énergétiquement la maison ça peut être de chanter des mantras dans l'espace où tu vis si tu fais du reiki et si tu te formes au reiki j'aimerais aussi te dire que voilà qu'on apprend des techniques pour purifier les espaces mais voilà pour l'instant tu fais avec ce que tu as qui peut être tout simplement de passer de la sauge régulièrement du paolo santo de l'encens et de maintenir ton espace de vie propre de maintenir tes affaires organisées voilà parce que la désorganisation laisser des espaces devenir voilà pas propre ça crée de l'accumulation énergétique donc maintenir les espaces propres et maintenir les espaces rangés permet au prana au chi de circuler harmonieusement également dans l'espace et dernier conseil que j'aimerais te donner qui est un résumé un peu de tout ce que je t'ai partagé 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 c'est vraiment d'accepter ta singularité d'accepter ta différence d'accepter ton unicité en suivant ton intuition en respectant tes besoins et en ne pas te comparant aux autres tu es un être unique tu es un être divin tu es un être c'est comme nos empreintes digitales il n'y en a pas deux pareilles il n'y a pas deux êtres comme toi dans le sens de toutes tes spécificités ta façon de regarder le monde ta façon de sentir le monde ta façon unique d'expérimenter la réalité ta façon unique de sentir de parler de te mouvoir et ça c'est beau reconnaître notre différence c'est reconnaître également notre beauté et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de t'encourager ne te compare pas vis ta vie comme ça te fait du bien respecte-toi honore-toi je ne pourrais que le dire et le redire puisque vraiment en temps plus qu'amstellaire qu'hypersensible qu'hyper empathique ça peut être un challenge pour toi de sentir autant alors accepte ta beauté accepte ta richesse accepte vraiment la splendeur de ce que tu es et une fois que tu acceptes ta différence tu acceptes aussi de suivre ton intuition de dire non de reconnaître ce qui te fait du bien ce qui te nourrit et ce qui au contraire t'épuise donc je te souhaite vraiment tout le discernement et tout le courage d'être toi d'oser te dire d'oser t'exprimer d'oser partager d'oser te révéler de ne pas revêtir de masques de manteau de de ne pas essayer d'être comme les autres puisque tu n'as pas du tout à être comme les autres pas du tout pas du tout sois toi sois toi sois toi dans toute ta beauté et la vidéo est déjà assez longue et ça va être difficile à mettre en ligne comme je te le dis ici en Polynésie française c'est vraiment galère l'autre jour j'étais presque 48 heures pour mettre une vidéo en ligne donc allez je nous tire quand même une carte mais je ne ferai pas de longues explications dessus mais juste un message pour nous un message pour nous un message divin pour nous merci d'être là Aloha merci d'être là dans cette communauté de coeur qui fleurit progressivement sur Youtube et n'hésite pas à t'abonner à laisser un j'aime pour me soutenir et merci d'être sur la terre merci de t'être incarné pour partager tes fréquences en ces temps avec moi avec nous merci un message d'amour un message d'amour pour nous une guidance un conseil qui pourra nous servir allez juste capo la déesse des animaux apprends apprends des animaux il te montre les forces et les talents cachés hume goûte sang fie-toi à ton instinct voilà alors pour les êtres sensitifs que nous sommes le contact avec les animaux nous fait également énormément de bien voilà un conseil que j'avais oublié et que l'oracle vient nous rappeler alors moi c'est vraiment ma connexion avec les baleines les dauphins les tortues le peuple des océans mais pour toi ça peut être d'autres animaux et apprendre s'ouvrir à ce qu'ils ont à nous transmettre et les animaux suivent leur instinct quand ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie d'être là ils s'en vont quand ils ont envie de s'approcher de quelqu'un ils s'approchent quand ils ont envie de partager et ils partagent et puis ils nous enseignent également à être en contact avec nos sens puisque nos sens nous relient aux éléments et d'être vraiment centré dans ton corps comme je te disais tout à l'heure d'être connecté à tes sens te permet de te relier à la force du vent à la force du feu à la force de la terre à la force des éthers qui t'aident à te nourrir pleinement et à trouver ton équilibre donc voilà merci à tout le règne animal que serions-nous sans eux qu'est-ce que cette planète serait sans nos amis les animaux et sans le règne végétal donc gratitude à eux voilà belle âme je vais te laisser ici pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo avec tout mon amour à l'oie à l'oie je vais te laisser